salam alaikum wa rahmatullahi ta'ba kato allahumma salli wa sallam wa barik ala sidi na muhammad ala muhammad kamo salli ta wa sallam ta wa barik ala sidi na ibrahim wa ala al ibrahim wa fi alamin inaka hamid al-majid mes frères et sœurs cette vidéo est en français incha'Allah on va la ramener en arabe la prochaine fois alors on constate aujourd'hui en 2022 des peuples qui se déchirent tels que l'Irak et ses voisins Liban ses voisins et dans le Maghreb on a l'Algérie, Tunisie et les Marocains nos frères alors il y a des phénomènes d'insultes j'en ai un pic ou pas les gens ils s'insultent peu importe la raison on peut toujours inventer des raisons mais rien que pour le but de casser alors qui se cache derrière tout ça en fait c'est les descendants des ennemis de notre prophète c'est les mêmes la manière, les moyens d'outils ça a été changé avec le temps comme les réseaux sociaux à l'époque il n'y avait pas le portable il n'y avait plus de tout ça donc c'est un moyen pour eux de se cacher derrière les réseaux et de nous balancer des insultes qu'ils ont pour un but de nous séparer alors ils veulent aussi s'approcher de nous pour des échanges économiques ou ce que tu veux mais ils n'ont pas un but de en rester là parce que s'ils voulaient vraiment vivre ensemble alors il n'y a qu'à voir les Palestiniens il n'y a pas de vivre ensemble là-bas alors comment tu peux leur faire confiance quand ils viennent chez vous pour faire l'amitié internationale et tu crois que toi tu seras meilleur que les Palestiniens ça va être pareil ça va prendre du temps mais quand ils rentrent dans un pays c'est pour le casser l'exemple vivant l'Irak regarde les chiites qu'est-ce qu'ils font terre brûlée casse les mosquées ils font tout ils préparent les terres pour les autres leurs associés et eux-mêmes ils sont venus dans le grand Maghreb pour faire des relations internationales c'est bien donc est-ce qu'on a le droit de vivre avec eux oui on a le droit de vivre avec eux parce que nous les musulmans on croit à tous les prophètes et on ne fait pas distinction des prophètes que ce soit Moussa, Isa, Moïse comme ils disent Jésus Isa mais nous on croit à tous les prophètes on ne fait pas distinction mais les parties intégristes qui sont contre l'islam et qu'ils ont leur but de casser l'islam mais comme Mohamed sallallahu alayhi wa sallam il n'est pas là donc ils se vengent leurs descendants ils se vengent sur la population de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam qui est toi et moi donc dans les réseaux il y a des insultes et tout parce que comme le grand maghreb ça a commencé à se développer et ça pouvait être une meunesse pour eux ben ils sont venus derrière des portes ou derrière des images ou derrière des visages de relations internationales et de faire des échanges économiques tout ce que tu veux et ils se logent ils se logent dans nos terres alors comme je disais que leur force c'est notre division et eux comme ils veulent toujours être forts donc ils vont chercher toujours les moyens de nous diviser algériens ils insultent marocains marocains ils insultent tunisiens et ainsi de suite et ça tourne et demain vous allez voir les marocains ils vont être d'accord avec les algériens il suffit qu'une décision politique elle change le monde y va changer et les insultes ça va suivre ça ne va pas s'arrêter parce que eux ils vont faire en sorte qu'on ne s'entend pas alors qu'est-ce qui nous réunit nous le grand maghreb entre les algériens et les tunisiens et tout c'est la même chose qui a réuni les compagnons de Mohammed quand ces gens là ils ont utilisé cette méthode de les séparer alors comment il s'est comporté Mohammed devant ces attaques des hypocrites qu'ils étaient musulmans ainsi qu'ils ont fait des accords avec nos ennemis les ennemis de Mohammed comment ils ont fait comment il a fait Mohammed pour faire face c'est l'union derrière il a regroupé tous les musulmans derrière la crainte d'Allah quand tu as la crainte d'Allah c'est impossible que tu vas insulter ou voler ton frère musulman c'est impossible donc la crainte d'Allah c'est le premier pilier qui peut nous réunir eux qu'est-ce qu'ils font ils nous donnent de l'argent de la drogue et tout ils veulent nous égarer avec tout ce qui est beau dans la vie pour nous égarer leur but c'est de nous les éloigner de l'islam donc c'est pour ça ils balancent sur les réseaux sociaux tout ce qui est le chemin de Satan ou l'ayyad ou l'ayyad ou l'ayyad tous ses compagnons il a dit nul de vous sa foi peut être complète ta foi elle n'est pas complète à condition ce que tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi donc à partir de là les compagnons ils ont compris ça ça veut dire tu ne veux pas qu'on te fasse du mal tu ne fais pas de mal tu ne veux pas qu'on te critique tu ne critiques pas tu ne veux pas qu'on te vole tu ne vole pas ainsi de suite et sur cette base là que les musulmans se sont approchés aujourd'hui on est très loin on est très loin et eux ils veulent encore percer pour nous séparer donc mon frère l'algérien le tunisien le marocain à partir du moment on n'a plus peur d'Allah et on n'oublie pas notre prophète tout est permis tout est permis et on est déségaré alors qu'est-ce qui nous réunit quelque chose qui nous réunit qui est très fort et qui les gêne c'est quoi le Coran partout dans le monde entier c'est en arabe ça c'est un point fort qui peuvent nous réunir deux notre prophète l'amour du prophète ça c'est une force qu'eux ils sont en train de venger sur la population de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam trois la prière on se prosterne tous à Allah et on prend la même direction de la mer quand on se prosterne et la visite on fait tous le ramadan et on souhaite tous d'aller au paradis alors quel est le drapeau unique pour toutes ces populations qui algériennes marocaines tunisiens les maliens nos frères aussi il ne faut pas les oublier ainsi que les pays africains qui sont musulmans qu'est-ce qui nous réunit que tu sois noir ou blanc ou jaune et tout nous les musulmans qu'est-ce qui nous réunit un drapeau que eux ils n'ont pas parce qu'ils n'ont pas cru à Mohamed sallallahu alayhi wa sallam vers Allah donc ni ton drapeau algérien ni tunisien ni marocain ni irakien ni palestinien aucun drapeau il va t'emmener près d'Allah ainsi que son prophète le seul drapeau c'est un tissu blanc où c'est marqué que tu dois témoigner qu'Allah il est le seul digne d'être adoré et que tu témoignes que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ashadu anna la ilaha et laha ashadu alayhi wa sallam toute personne qui s'éloigne de ce drapeau c'est une proie facile pour nos ennemis qui sont là après des générations générations qui ne veulent pas se venger de nous leur but c'est de venger de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam comme ils ont critiqué Aisha radiallahu alayhi wa sallam comme quoi elle a fait l'adultère en fait c'était pas pour Aisha qu'ils ont fait ça et même les chiites ils parlent de Aisha leur but c'est pas Aisha leur but c'est d'atteindre notre prophète sallallahu alayhi wa sallam comme aujourd'hui ils sont en train de nous chercher de monter la colère dans notre coeur pour nous séparer en fait c'est pas pour nous parce qu'on les intéresse pas en fait ils veulent se venger de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam même s'il est mort ils veulent pas ils ont une haine depuis des siècles et ça va pas en rester là ils vont continuer alors comment faire face nous réunir derrière la crainte d'Allah l'amour d'Allah l'amour du prophète l'amour de son prochain et arrêtez de voler vos frères les insulter les injures faire du mât c'est la seule méthode pour faire face à ces ennemis jurés de notre prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam as-shh'adu anna la ilaha illallah wa as-shh'adu anna Mohamed anna rasulallah wa sallamu alaykum bil khair kallahu khotaj barakallahu fiikum